Quelle routine visage pour vous cet été ? Comment adapter vos soins aux besoins spécifiques de l'été ? Donc on va comprendre l'incidence de l'été sur notre beau et du coup comprendre ses besoins spécifiques. Ainsi, vous saurez quels sont les soins et quels sont les ingrédients à privilégier en été pour votre peau. Et on va voir également concrètement ce que ça signifie dans votre routine de soins e-intimus en fonction de votre type de peau. En été, notre peau connaît des changements. Donc c'est surtout lié bien sûr au soleil, à notre exposition aux UV, aux grosses chaleurs. Notre peau, elle change un peu, c'est-à-dire que sa texture va s'épaissir durant l'été. Son pH qui est naturellement acide s'acidifie encore un peu plus. Son sébum se fluidifie avec la chaleur, ce qui fait qu'il apparaît un peu plus en surface. Donc ça, c'est une incidence directe sur les peaux mixtes à grasse qui généralement vont être plus épaisses avec des pores plus dilatés et donc afficher une certaine brillance. Et puis les peaux mixtes à sèche, elles, elles vont donner l'impression qu'elles vont mieux. Elles vont peut-être donner une impression d'être moins déshydratées. Ce qui n'est pas forcément le cas. Justement, on va voir quels sont les soins absolument adoptés en été et comment adapter votre routine. Le premier soin que je vous conseille de changer immédiatement, c'est le masque. En hiver, on va privilégier des soins enveloppants, cocooning, avec des textures vraiment enveloppantes. Vous aimez beaucoup notre fondante au cacao, à l'argan et à l'immortel pour toutes ces raisons. Mais en été, il vaut mieux privilégier quelque chose de plus léger et qui va notamment équilibrer et rendre la peau saine. Je vous conseille vivement de faire des masques à l'argile. Donc, choisissez une argile adaptée à votre type de peau. Nous vous proposons une argile tout à fait super. C'est l'argile du Périgord. C'est une argile très dépolluante. Donc, si vous êtes en ville pendant l'été, souvent, il y a plus de pollution. Donc, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et en dehors de cela, c'est une argile qui est très douce pour la peau, qui ne va pas la dessécher au même titre qu'une argile verte. Et elle va reminéraliser notre peau. Elle apporte effectivement beaucoup d'oligo-éléments. Donc, ce qui va aussi aider votre peau à maintenir son hydratation. Et puis, pour les peaux qui ont tendance à avoir des points noirs ou avoir des imperfections, eh bien, on purifie également la peau avec l'argile. En été, on peut aussi adapter la façon qu'on a d'exfolier sa peau. Donc déjà, si vous avez l'habitude de faire des peelings ou d'utiliser des acides de fruits, vous le savez, il vaut mieux stopper complètement en été. Donc, vous pouvez continuer le gommage mécanique avec notre gommage polysone. En revanche, pour les peaux à tendance grasse, je vous inviterais plutôt à espacer. Du coup, tous les 10 jours, toutes les deux semaines, ça peut suffire. On utilisera plutôt un autre soin pour éliminer les cellules mortes. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis, pour les peaux sèches, eh bien, vous pouvez continuer à en faire au moins une fois par semaine, parce que dans votre cas, c'est important d'éliminer les cellules mortes pour aussi bien faire pénétrer vos soins. Côté eau florale, là aussi, on va l'adapter en fonction de votre type de peau. Donc, si vous avez une peau mixte à tendance grasse, qui fait un peu des imperfections, etc., je vous conseille le romarin, qui a tout bon puisqu'il est séborégulateur, régénérant. Il détoxifie la peau, donc il va être excellent pour vous. Je vous conseille aussi l'hélicryse, l'immortel, qui atténue les rougeurs et qui a un côté astringent qui resserre les pores et qui peut justement légèrement la dessécher. Donc, ça, c'est intéressant, bien entendu, pour les peaux grasses. Mais attention, donc, aux peaux sèches. Vous savez que chez Intimou, on ne vous conseille pas d'utiliser l'eau d'immortel, qu'on trouve justement un petit peu trop astringente. Dans ce cas-là, utilisez plutôt l'eau de myrte ou le romarin vous ira aussi très bien. Il y a aussi une étape qu'il ne faut absolument pas louper, c'est le nettoyage du soir. Et ça, c'est hyper important puisqu'on va mettre de la crème solaire en journée. Il faut absolument l'enlever avec de l'huile. Juste l'eau florale, ça ne suffirait pas. Je vous conseille même, pourquoi pas, d'introduire une petite pincée d'argile sur votre révélatrice, donc saupoudrée révélatrice d'argile. Et vous allez l'utiliser pour le nettoyage. Ça va assainir d'autant plus votre peau, lui donner un côté peau saine que je suis sûre que vous allez aimer. Enfin, quels soins nourrissants et hydratants utiliser. Donc en été, il va falloir privilégier de maintenir l'hydratation. Donc on va d'autant plus utiliser nos oléofluides qui sont gorgés d'aloe vera. Donc l'aloe vera va nous aider justement à bien maintenir l'eau dans l'épiderme. Donc on maintient l'hydratation. Je rappelle, la seule solution pour s'hydrater, c'est de boire de l'eau. Je le sais que je le dis quasiment dans chaque vidéo, mais c'est très très important. S'il n'y a pas d'eau à maintenir, ça ne sert à rien. Donc la cosmétique est là juste pour vous aider à maintenir l'eau. Donc nos fluides hydratants à base d'aloe vera sont totalement faits pour ça. Vous savez qu'habituellement, on vous conseille plutôt de les appliquer le soir. Là, je vous invite à plutôt le mettre le matin. En tout cas, par ses grandes chaleurs, c'est vraiment le top. Donc le minutieuse pour les peaux mixtes à tendance grasse. Le distingué pour les peaux mixtes à tendance sèche. En plus, dans ces deux fluides aloe vera, vous savez qu'il y a un petit peu d'huile végétale. Serra de carotte et l'autre noyau d'abricot. Donc on a aussi la bêta carotène. Donc ça, c'est top. C'est vraiment les oléofluides, vos grands amis au printemps et à l'été. Alors concernant le choix de votre sérum, je sais que vous êtes assez nombreuses à nous demander. Effectivement, est-ce qu'on doit changer de sérum en été ? Oui, vous pouvez absolument changer votre sérum. Pourquoi pas redescendre un petit peu d'un cran ? C'est-à-dire, par rapport à mon propre cas, moi j'utilise ou le confident ou l'harmonieuse dans l'année. Le confident, c'est mon privilégié, c'est le sérum des peaux à imperfection. J'utilise aussi donc l'harmonieuse, le sérum des peaux mixtes. Et puis, en été, je dégaine le dompteuse, le sérum des peaux grasses. Parce qu'il correspond exactement aux besoins de ma peau ici en été. Moi, je sue énormément. J'ai toujours la petite moustache au-dessus de la lèvre. Et donc, le dompteuse, pour moi, est vraiment génial. Parce que le minutieuse seul le matin ne va pas suffire. J'ai quand même besoin de nourrir un peu ma peau. Donc, généralement, je mets le dompteuse et le minutieuse. Le dompteuse, je l'utilise aussi le soir. Car il va bien, bien maintenir l'hydratation de ma peau. Donc, si vous, par exemple, vous utilisez le sérum pulpeuse en hiver, vous pourriez tout à fait le troquer pour l'harmonieuse en été. Puisqu'il va être beaucoup plus léger et beaucoup plus adapté aux besoins de votre peau. Donc, n'hésitez pas à jouer de cette façon avec les sérums. Je ferai une petite vidéo spéciale et complètement dédiée au choix des sérums et comment les adapter. Mais enfin, vous avez bien compris, oui, on peut changer de sérum en été. Descendre un petit peu sur le côté riche que peut avoir votre sérum et qui sera tout à fait adapté le reste de l'année. Donc, voilà, vous l'avez vu, il n'est pas nécessaire de complètement révolutionner votre salle de bain pour l'été. L'idée, c'est vraiment d'adapter votre routine, de changer peut-être l'ordre d'application, le moment d'application de vos soins. Et puis, encore une fois, il y a des exceptions dans tous ces conseils que je vous ai donnés. Appropriez-vous vos soins vivants. Regardez, observez votre peau. Et en utilisant et en connaissant bien nos soins, vous allez savoir les appliquer au bon moment. Voilà, je vous souhaite le plus beau des étés, plein de soleil, plein d'une belle énergie, plein de vitalité et rayonnez.